Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour le boxing de la prochaine réalisation. Il s'agit cette fois-ci, toujours dans l'univers Dragon Ball Z et Defigurize Standard, de Sang Gohan en Super Saiyan 2, donc la deuxième transformation des Super Saiyan, que l'on peut voir notamment lorsqu'il s'attaque dans le combat final contre le Perfect Cell. Voilà, alors c'est un kit qui est sorti en septembre 2016, sauf que là en fait c'est la version Renewal, R-E-N-E-W-A-L, je ne sais pas si je prononce correctement, à l'anglais moi ça fait deux, bref c'est une version sortie en janvier 2020, donc c'est tout récent, c'était il y a un mois, tout pile, et en fait c'est la seule chose qui change dans cette version comparée à celle sortie en septembre 2016, c'est le box art que vous voyez sur le packaging, donc c'est en fait cette image là qui a été entièrement revue, dernièrement les kits de Figureize Standard ressortent au fur et à mesure par Bandai Spirit avec du coup un nouvel box art, donc on appelle ça les versions Renewal, donc voilà, c'est juste en fait les mêmes kits qu'à l'origine, à l'intérieur c'est tout pareil, les mêmes grappes etc, mais avec du coup un packaging revu, revisité, pour être un petit peu plus récent, voilà, même si de base déjà les images sont toujours très très belles sur les kits d'origine, voilà, donc là tout de suite, et bien écoutez, on a un Gohan qui est vraiment très sympa, on voit, tout de suite ça refait penser à la scène où il va enchaîner avec le Kamehameha, avec l'aide de Goku en arrière-plan, bref, le moment où il fout la misère à Perfect Cell, pour revenir sur le prix que je n'ai pas abordé, c'est un kit que vous pouvez trouver à moins de 20€ en import, et sur un site de vente français comme gunpla-shop.com, qui pour moi est la référence de vente de Gunpla etc. en France, c'est un kit je crois qui tourne aux alentours de 35€, donc on est sur le double du prix japonais, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il faut compter du coup l'import, la douane, les taxes, la petite marge du commerçant qui puisse vivre, donc généralement c'est ça, un prix honnête c'est quand le kit ne dépasse pas le double du prix que vous pouvez l'avoir en import à l'origine au Japon, donc si ce kit à la base vous l'avez aux alentours de 20€, et bien 35€ en France c'est tout à fait honnête comme prix, voilà. On a ici des images du kit, donc monté, dans des poses dynamiques, ici on voit les différentes paires de mains, les choses qui sont possibles de faire, on voit qu'il a deux visages, un sérieux et un où il se déchaîne un peu plus, on a des clear parts qui sont fournis pour refaire un peu les caméaméas, ici rien de particulier, là on nous parle un peu de Sangohan, ça correspond au moment de l'anime où il se bat contre Cell, avec du coup la fameuse scène à la fin où il est totalement blessé, il trouve quand même l'énergie aidée de son père, de pulvériser Cell avec un bit de caméaméa, ici on nous parle un peu du système d'articulation, là c'est les kits qui sont sortis juste après, on a Vegeto en Super Saiyan Blue, Gotenq, et puis Gogeta en Super Saiyan 4, voilà. On va regarder ce qu'on a à l'intérieur de ce kit, on a un petit kit, alors on commence avec une grappe, donc couleur chair, avec du coup les deux visages de Gohan, son torse, son cou, les mains, les muscles, les bras, les poings, donc toutes les parties de couleur chair. Ici on va avoir une grappe transparente avec le petit support qui est fourni avec, permettant de mettre Gohan dans certaines positions dynamiques, ou de s'en servir comme support pour certaines attaques en clear parts. Ici on va avoir des grappes avec du coup tout ce qui est chevelure, donc moi la couleur or comme ça sur les cheveux de Super Saiyan pour les figures Rises standard, je trouve que ça leur va toujours super bien, et généralement je ne les repeins pas, je trouve qu'elles sont vraiment bien réalisées comme ça, elles donnent assez bien. en vert ça va être les yeux de Gohan, là on a ses pieds, oui c'est ça ses pieds, puisque c'est la tenue de Piccolo. Voilà. Là on va avoir une grappe en clear parts blue pour tout ce qui est attaques énergétiques, le kamehameha dans sa forme de base, ensuite lorsqu'il est projeté, etc. On va avoir une toute petite grappe bleue avec du coup sa ceinture et ses protections de poignée. Et enfin une grappe violette du coup avec tous les éléments de sa tenue, comme la tenue de Piccolo. Voilà. Les jambes, le torse, les hanches, les bras. Donc de jolis détails en tout cas, des beaux effets de vêtements qui se frippent, etc. Assez bien représentés. On va avoir un peu de stickers avec une langue pour le visage lorsqu'il est un peu déchaîné. Et alors ces éléments-là, je ne vois pas trop à quoi il sert, puisqu'il n'y a pas d'éléments argentés sur Gohan, enfin à ma connaissance. Donc on verra ça si c'est indiqué dans la notice. Et enfin la notice qui reprend du coup le box art de la boîte. Hop, on commence du coup avec les grappes. Donc je ne vois pas de petit X dessus, donc a priori tous les éléments sont utilisés. Des conseils de montage, toujours bon à prendre. Ensuite on commence par la tête avec la chevelure. Les deux visages. Ensuite on attaque le torse. Puis le bras droit. Le bras gauche. On assemble le torse, la tête, les bras. Puis on s'attaque à la jambe droite. La jambe gauche. Les hanches. On assemble le tout. Et enfin après on peut s'amuser soit à mettre des mains différentes. On peut rajouter les clear parts pour faire un kamehameha. Un kamehameha qui est projeté. Et puis on termine du coup la dernière page avec des positions dynamiques. Et le guide des couleurs. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Rien de particulièrement extraordinaire. Donc on va m'attaquer. En tout cas je, pardon. On va m'attaquer au montage de ce kit. Pour vous faire une petite review déjà en no paint. Dans un premier temps. Et puis ensuite vous montrer le résultat. Une fois le kit repeint. Voilà. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Et vous aura donné autant envie à moi. De monter ce kit. Ou pas peut-être. Et moi en ce qui me concerne. Je vais tout de suite m'attaquer au montage. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour la suite. De ce montage. Donc dans la review. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Que pour la suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?